Vous êtes propriétaire de votre bien immobilier, vous souhaitez en changer ? Est-ce qu'il vaut mieux aujourd'hui vendre son bien en premier ou est-ce qu'il vaut mieux acheter en premier ? Réponse dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'achat ou de la vente en premier lorsqu'on souhaite changer de résidence principale. Avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran pour vous abonner tout simplement et aussi vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Alors c'est une question qui est vraiment d'actualité. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui sur un marché qui est assez tendu et moi je répète souvent à mes clients que la difficulté aujourd'hui n'est pas de vendre son bien mais plutôt celui de trouver le bien qui vous convient. D'où la question de savoir est-ce que je vends mon bien en premier ou est-ce que j'achète plutôt en premier et je vends par la suite ? Bien évidemment, la réponse va être forcément nuancée. En tout cas, on va explorer les deux options et on va voir les côtés plus et côtés moins pour chacune des deux options. Dans un premier temps, on va considérer le fait de vendre en premier son bien immobilier. Alors, moi je vois principalement deux avantages à ça. Le premier avantage, c'est que forcément quand vous vendez votre bien, vous vendez en toute sérénité, vous prenez le temps de le faire, vous allez vendre au meilleur prix. Et le deuxième avantage de cette option, c'est que vous allez être en position entre guillemets de force lorsque vous allez négocier l'achat de votre bien immobilier. Vous pourrez dire à votre futur vendeur, écoutez, voilà, je viens de vendre mon bien, j'ai l'argent sur mon compte, donc vous pouvez me faire confiance, la transaction ira au bout. Le principal inconvénient à cette méthode, évidemment, c'est qu'une fois que vous avez vendu votre bien immobilier, il va falloir se reloger, évidemment. Et ça, c'est le principal écueil. Se reloger, ça veut dire qu'il y aura forcément deux déménagements derrière. Et aujourd'hui, se reloger, ça veut dire quoi ? Ça veut dire partir en location, ça veut dire se loger chez des amis, dans de la famille. Alors, ce qui n'est pas forcément évident si on a, par exemple, des enfants, s'il y en a beaucoup d'affaires, tout ça. Et je dis souvent aujourd'hui que louer est parfois plus compliqué qu'acheter. Parce qu'on a des propriétaires bailleurs qui sont assez exigeants. Donc, aujourd'hui, la location, c'est une solution qui n'est pas forcément évidente à mettre en place. Le deuxième point négatif, c'est que forcément, il va falloir aussi trouver un garde-meuble pour stocker tout votre mobilier. Donc, derrière, ça veut dire des coûts, des coûts de location et des coûts de stockage. La deuxième solution, c'est d'acheter son bien immobilier avant de vendre son bien immobilier. Deux avantages à cela. Le premier avantage, c'est que vous allez prendre le temps de choisir votre bien immobilier. Et c'est peut-être l'avantage le plus important, c'est qu'encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans un marché tendu avec une forte concurrence. Donc, trouver la maison de ses rêves, eh bien, ce n'est pas évident. Donc, du coup, là, vous allez pouvoir prendre le temps de choisir, de visiter et de vous positionner sur un bien immobilier. Le deuxième avantage, évidemment, de cette solution, c'est qu'il n'y aura qu'un seul déménagement. Le principal inconvénient de cette méthode, c'est que vous devrez forcément mettre en place un prêt-relai. Alors, le prêt-relai n'a pas forcément une très bonne presse, mais pourtant, ça peut être une solution extrêmement convenable, en tout cas, aujourd'hui, pour vous permettre d'acheter avant de vendre. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on a des taux bancaires qui sont extrêmement bas. Donc, du coup, le coût du prêt-relai, lui, forcément, va être aussi assez intéressant. Surtout si celui-ci ne dure que quelques mois, finalement. Alors, ce prêt-relai va être extrêmement important. Il va être calculé en fonction de la valeur vénale du bien immobilier que vous occupez pour l'instant. Donc, pour vous, ce sera capital d'avoir une bonne estimation, d'avoir une estimation précise du bien immobilier que vous occupez actuellement. Donc, pour cela, vous allez faire venir un, peut-être deux, professionnels de l'immobilier, de votre secteur, des gens qui sont compétents pour avoir une estimation précise de votre bien immobilier, puisque le banquier va calculer environ 70% de la valeur de ce bien pour le prêt-relai. Alors, je vois également deux points un petit peu négatifs. C'est que, forcément, ça peut vous mettre en stress par rapport à la vente de votre bien immobilier. Mais, encore une fois, s'il est estimé à sa juste valeur, eh bien, il n'y a pas de raison que vous ne le vendiez pas. Et le troisième point, c'est quand vous allez, par exemple, trouver un bien qui vous plaît, vous allez dire à vos vendeurs que, finalement, vous allez faire un prêt-relai pour acheter ce bien. Bon, certains vendeurs peuvent peut-être être un peu effrayés, en quelque sorte. Ils vont peut-être privilégier un dossier un peu plus « sécure » que partir sur un dossier avec un prêt-relai. Donc, voilà pour les deux options. On a vu les côtés plus, les côtés moins. Alors, il y a une solution intermédiaire, c'est la possibilité, on va dire, de vendre son bien et d'acheter en même temps, en passant par l'intermédiaire de la vente longue. Bon, c'est possible, techniquement, c'est tout à fait possible. Néanmoins, il y a quand même des risques associés à ça. Je ferai une vidéo absolument spécifique sur ce processus-là. Alors, entre le fait de vendre en premier ou d'acheter en premier, mon avis personnel aujourd'hui, c'est que le système du prêt-relai, il est vraiment très, très pratique, surtout dans les marchés aujourd'hui qui sont tendus. Le système du prêt-relai, il est quand même extrêmement intéressant aujourd'hui puisqu'il vous permet vraiment d'acheter en toute quiétude, en pleine sérénité, avant de vendre. Et encore une fois, aujourd'hui, si vous positionnez votre bien au bon prix, eh bien, il partira assez rapidement. Donc, du coup, finalement, le challenge aujourd'hui n'est pas vraiment de vendre, mais il est surtout de trouver le bien qui vous convienne. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura apporté des informations. Je serai ravi d'avoir vos commentaires, vos réactions par rapport à ça. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne, vous cliquez sur le bouton en bas à droite de votre écran et aussi vous cliquez sur la clochette de notification pour recevoir mes prochaines vidéos immobilières. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Et bien évidemment, il n'y a pas de réponse 100% pour lui ou pour le... Comment dirais-je ? Capter, vous allez garder la vente. Donc, vous allez finalement garder la... Deux autres points un petit peu négatifs, en quelque sorte, c'est que quelque part, vous serez un petit peu en sapeu. Donc, il peut y avoir quelque part deux autres points négatifs. Et le deuxième point, et le troisième point, c'est que quand vous allez, entre guillemets... Euh...